Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du débrief 100% National 3 sur FootNormand On débriefe aujourd'hui la 13ème journée qui marquait ce week-end la fin de la phase aller du championnat Et on commence sans plus attendre ce nouveau numéro avec une équipe du haut de tableau l'un des co-leaders, l'AF Virois, que nous avions laissé la semaine dernière sur un match nul arraché face au S8 Yves-Cabourg, c'est le mot avec un pénalty dans les dernières secondes L'AF Virois était en quête de retrouvailles avec la victoire sur la pelouse de la réserve de l'US à Vranchemont-Saint-Michel Ils sont-ils parvenus ? Réponse en image On a fait un bon match, il y a eu des occasions de partir d'autres en première mi-temps mais nous on a su être réalistes et efficaces, donc sur l'ensemble je pense que c'est mérité donc c'était bien de repartir sur une victoire après la période un peu plus délicate contre Div donc on est forcément satisfait ce soir On a coupé court à tout suspense avec ces quelques mots de l'entraîneur Virois Cédric Oaro car oui, l'AF Virois a retrouvé le chemin de la victoire en championnat après un revers et un match nul A Avranche, les joueurs du bocage ne mettent qu'une vingtaine de minutes à ouvrir la marque D'étonnant côté gauche, Erwan Kassens qui sert idéalement Arthur Dalois L'ex-Rouanais ne le sait pas encore mais il va vivre l'une de ses soirées les plus fastes avec l'AFV La réserve avranchinaise fait bonne figure mais elle craque finalement au pire des moments Juste avant la pause, Arthur Dalois reprend de voler l'excellent service de Dorian Charlier Briscogne a rétro court, l'AFV rentre au vestiaire avec un avantage de deux buts au compteur C'est trop pour Avranche, bien que renforcée par les présences de Mehdi Boussaïd et Claude Eboumbou les manches soient plis une troisième fois à la 47ème minute Passeur, Dorian Charlier se mue buteur et libère définitivement vite Alors que les locaux évoluent à 10 depuis la 53ème minute Signe d'une soirée totalement en leur défaveur Vire ajoute un joli but à sa collection L'oeuvre de Thomas Chesnel, resté aux avant-postes Avranche souffre, Vire joue les contres Sur l'un d'entre eux la 85ème minute Louis Pilithieri sorti du banc glisse idéalement à Arthur Dalois Qui signe le triplé Rendez-vous en fin de vidéo pour en découvrir les conséquences sur le classement débuteur Louis Pilithieri sera d'ailleurs l'homme de cette fin de match Car sur un nouveau déboulé plein de panaches L'ex de la maladrerie ajoute un 6ème but pour l'AFV Qui l'emporte avec autorité sur le score sans appel de 6 à 0 6 à 0 évidemment Le réveil de l'AFVirois et Tony Truand Du côté de l'US Avranche-Mont-Saint-Michel En revanche c'était une soirée vraiment délicate A digérer voici ce qu'en a pensé L'entraîneur Christophe Dubosc Sur la première mi-temps j'ai plus de regrets Parce que je trouvais qu'on était plutôt On était dans un match disputé, engagé Et après la deuxième mi-temps on a essayé de revenir Mais malheureusement on a sombré On a pris beaucoup de buts On a pris un carton rouge Et puis après c'était trop large Alors que l'AFVirois était au coude à coude Avec l'avant-garde cannaise en ce qui concerne La première place du classement avant cette 13ème journée Voyons voir si les joueurs cannais ont réussi De leur côté à suivre le rythme imprimé par les bocaux Et oui même si les matchs en retard rendent délicate La lecture du classement de ce championnat de National 3 La Gécan apparaît depuis plusieurs semaines déjà Comme le rival principal des Virois Et ce week-end les hommes d'Olivier Merillon Était en déplacement du côté du FC Dieppe Si ce duel est d'importance pour les Cannais Que dire alors des Diepois en mal de point Et relégable avant cette 13ème journée A la 15ème minute Ces derniers voient d'ailleurs leur malheur se poursuivre Lancé côté gauche Malcom Perriand Supersonique contre un Issa Koulibaly à la parade Sur l'action qui suit Les liés Cannais n'abdiquent pas Récupèrent le ballon et ajustent Un centre que prolonge la tête Kevin Gobba Vers Sabri Toufiki L'ancien Viroir ne se prive pas d'ouvrir le score Et de mettre d'entrée les harangs En grande difficulté La réaction des locaux est immédiate Mais sur ce service d'Emmanuel Latron Emrys Gomis ne cadre pas sa reprise de la tête Sur un coup front indirect ensuite Les Diepois sont en manque de réussite Devant des Cannais solides Peu avant la pause Kevin Gobba a le malheur de trop discuter Une décision arbitrale Qui lui vaut de recevoir un carton rouge Une aubaine pour le FC Dieppe Non il n'en sera rien En deuxième période Les hommes de Guillaume Gonel Vont à nouveau pêcher dans la zone de décision Cette frappe de Michael Fati Notamment n'inquiète pas Autre mesure Wilfried Bedefian Pire dans les derniers instants Rémi Chombard rejoint lui aussi Prématurément les vestiaires En raison d'un deuxième carton jaune récolté Sur l'action qui suit Le rideau s'abaisse Dieppe a encore chuté Inquiète Les Cannais restent collés au basque De la FV Roi Il fallait répondre aux 6-0 De la FV Roi en terre avant chineuse Ce fut donc chose faite Pour l'avant-garde cannaise Victorieuse au stade Jean Dasnias Je vous propose sans plus attendre De découvrir deux réactions Celle du défenseur cannais Joël Lembo Et évidemment celle De l'entraîneur des harangs Guillaume Gonel Un match compliqué De toute façon On savait qu'en venant ici Ça allait être un match Où on allait devoir batailler Où ça allait être du duel Avant tout Le terrain était compliqué C'était compliqué de produire du jeu Donc voilà Il nous a emmené Où il voulait nous emmener Et puis voilà On a répondu présent C'est tout Comme dit dans les saisons Il y a des dynamiques Il y a une équipe qui est là-haut Et qui a forcément Ça tourne forcément en sa faveur Nous on est un petit peu On est en bas Et forcément ça tourne pas Comme ça devrait tourner C'est à nous de faire changer Le cours des choses Changer de classeur Nous continuer de travailler De croire en ce qu'on fait Parce que tout n'est pas ajouté Non plus ce soir Malheureusement Tout n'est pas ajouté Mais c'est vrai que pour l'instant Ça s'a souri bien Statu quo en tête du championnat Donc entre l'avant-garde cannaise Et l'Eve Virois Toujours à égalité de points Après cette 13ème journée Nous verrons en fin d'émission Laquelle des deux formations C'est cependant Il s'est à la première marche Samedi soir Nous avions posé nos caméras Au stade Marcel Billard de Ouassel Mais malheureusement En raison d'une panne d'éclairage La rencontre prévue à 18h Entre le 3ème et le 4ème du championnat N'a pas pu se tenir Et a donc été reportée A une date ultérieure On part à présent du côté de la Côte-Fleurie Où samedi après-midi Le SU Divkabourg avait un rendez-vous d'importance Avec Léa Vray de Montgaillard Évidemment les deux formations Étaient relégables avant A cette journée d'importance Laquelle des deux En est sortie victorieuse On voit tout de suite ça en image Revigoré ces dernières semaines Le SU Divkabourg Consait néanmoins La première grosse occasion de la partie La jolie reprise De volée de Asman Saïd Contre un Gaylor Leplé A un arrêt à bout portant Bien dans le match Léa Vray vont avoir le malheur De concéder une fois de plus Le premier but de la rencontre Surcoufrant à la 20ème minute Sami Balta M'expédit une superbe frappe en pleine Lukaan Kamadinias Ne peut tout simplement pas aller chercher L'ouverture du score Va alors tout changer C'est vrai que ça nous a libérés On était bons On se sentait bien sur le terrain Après c'est le but qui nous a libérés Après ça a déroulé On a su garder le score Car 6 minutes plus tard Mon Gaillard touche au moral Laisse filer Sami Baltam Dans le dos de la défense Le numéro 9 divé Ne tergiverse pas Il a juste un lob parfait Qui offre le break à son équipe La lanterne rouge Est dans les cordes Sur cette situation Baltam n'est pas loin du triplé Nias quant à lui S'en sort miraculé Quelques instants plus tard Cependant Sur une belle action collective Côté droit L'inélicitable se produit Willy Suré trouve la tête du capitaine Les Molochek qui à bout portant porte la marque A 3-0 Mon Gaillard a sondé en seulement 45 minutes Au grand désarroi de son entraîneur Rahman Dill On tombe dans des travers simples On est en retard On se pose des questions On rate les contrôles On rate les passes On a ce mental négatif Qui vient attaquer un peu tout le monde Et puis après on déjoue Après on ne ressemble plus Après sur 70 minutes On ne ressemble pas à une équipe de National 3 Donc du coup il faut travailler Il faut se remettre la tête à l'endroit Parce que c'est difficile Aujourd'hui c'est un match de bas de tableau Parce que Dive n'était pas très loin de nous Et on se rend compte que dans le contenu Dans la maîtrise collective On est super loin Lors du deuxième acte Dive Cabourg ne désarme pas Mais va constamment manquer de justesse Pour marquer à nouveau Cette frappe de Samy Baltam Fuit d'abord le cadre Ensuite le terrain difficile N'aide en rien Moninda Thiehi A l'heure de reprendre dans les 5 mètres 50 A l'arrivée Le score à la pause Sera le score final Un 3-0 logique En faveur du SU Dive Cabourg Qui revit C'est vrai que ça fait du bien On est meilleurs depuis quelques matchs On marque de plus en plus On en prend un peu moins Vire la semaine dernière C'est dommage qu'on prend le but A la dernière seconde Mais ça reste positif Et là on sent que même dans le groupe Ça va être bon Impossible évidemment de passer Au match suivant Sans vous proposer quelques images De la joie d'Yves Si plaisante à regarder Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'était question Ni de podium Ni de zone de relégation Ce week-end Lors du derby de la Manche Entre l'Aïe Cherbourg Et le FC Saint-Lomanche On a juste assisté A une course A des points précieux Pour la suite de la saison Que s'est-il passé Entre les deux équipes manchoises Voici la réponse La première tentative Significative de la partie Part d'un coup Franchière bourgeois Dès la deuxième minute Alors que les préfectoraux Se dégagent Le ballon revient A Runa Thune Qui contraint Xavier Galien A une jolie parade réflexe A Maurice Poster La réplique saint-loise Ne tarde pas Mais le rush De Tony Lambard Termine par une lourde frappe Qui fuit le cadre On passe au deuxième acte Où Saint-Lom Touche la barre transversale Sur cette frappe Lointaine d'Henri Saunier Peu avant l'heure de jeu La chance du FC est passée Il va en rester Quelques-unes à Cherbourg Et notamment Cette action On le peut plus confuse Où Loco réclame Un pénalty Alors que le jeu continue La frappe qui suit S'envole néanmoins C'est sur un ultime corner Saint-Loi Que s'arrête cette partie Et les joueurs Du Cotentin Ni leur rivaux Ne seront parvenus A inscrire ce petit but Qu'ils appelaient Tant de leur veu 0-0 donc Dans ce derby de la manche Personne ne recule Mais personne n'avance Qu'en ont pensé Les deux entraîneurs Jean-Marie Alli Et Mathias Restou C'était un match C'était un match de reprise Je pense que les équipes N'avaient pas eu De matchs chimicaux Dans les jambes Les deux équipes Je pense que Les deux équipes Se craignaient Saint-Loi Avait un train d'avance Sur nous On aurait pu faire La différence En deuxième mi-temps Notamment à la fin Où on était Plus en jambes Mais bon Le 0-0 Je pense Contente tout le monde On va dire Entre deux eaux On était venus là Avec des intentions Maintenant sur la globalité Du match Il faut aussi être bon joueur Il y a des faits de jeu Maintenant je pense Que des deux côtés Il y a des faits de jeu Après il y a la barre Qui est dommage Je pense que C'était peut-être Faire la différence Avoir ce petit grain de réussite De notre côté Maintenant sur l'ensemble du match Le match nul est logique Il y avait un autre derby A suivre ce week-end Celui qui a mis aux prises Samedi soir Les deux formations De l'agglomération Avraise Le SM Gonfreville Et la réserve Du Havre Athletic Club Ce deuxième derby du week-end C'est peu dire Que les hackmen L'ont pris par le bon bout Huitième minute Antoine Joujou Échappe à la vigilance Des gonfres villets S'en vient ouvrir la marque Face à lui Johan Blain Ne peut que s'incliner La partie se veut vivante Et le tournant du match Intervient 10 minutes Après le retour des vestiaires Le HAC sera en effet coupable D'une faute dans sa surface Synonyme de pénalty C'est le moment que choisit Mohamed Kone pour briller Le gardien de la meilleure défense Du championnat Plonge parfaitement sur sa gauche Pour préserver le 1-0 En faveur des siens En fin de partie Alors que le SMGO Se lance à l'abordage Les hommes de Jair Karam S'offrent un contre-ravageur A sa conclusion Kenny Mixture Le meilleur buteur de la réserve A le geste juste Pour porter la marque 2-0 2-0 ce sera le score final En faveur d'une équipe Avraise Qui prend de la hauteur Dans ce match clairement La bonne opération Et Avraise a quelques jours De recevoir le leader Virois De son côté le SM Gonfreville Seule formation du championnat A avoir disputé L'intégralité de sa phase allée Les temps sont un petit peu plus durs Après un début de saison canon Dernier duel A vous montrer dans cette émission Et non des moindres Celui qui a mis aux prises Samedi soir L'US Alençon Et le Grand Queuville FC Quelques jours après Le départ de l'entraîneur David Fouquet Est-ce qu'il y a eu du changement Du côté des oranges et noirs On vous propose de voir Ça tout de suite Et vous allez le voir La seconde période Était particulièrement détonnante Dans l'orne C'est d'ailleurs Directement au début De seconde période Que commence notre résumé Après le 0-0 du premier acte Et 15 minutes dans le second C'est à la surprise générale Grand Queuville Qui vient ouvrir la marque Dans l'orne Il est vrai Avec un soupçon De réussite C'est tout ce qui manquait A la partie Pour s'emballer Moins d'une minute plus tard En effet Les verets noirs Se procurent un pénalty Difficilement contestable La sentence est transformée Par l'inévitable Hakim Elamdawi Qui permet au sien De recoller au score Aussitôt Ce but sur pénalty A aiguisé l'appétit Alençonner 8 minutes plus tard Hugo Manjar A le geste juste Et sur cette cote Conjoncte consécutive A un coup franc Dans les cages Grégory Varin ne peut rien Alençon prend l'avantage Sur ses terres Alors que le bal des changements S'est opéré Alençon va s'offrir Une belle balle de contre A 4 minutes du terme Et à ce petit jeu là Hakim Elamdawi Sort souvent vainqueur L'ancien Saint-Lois Porte la marque A 3-1 pour l'USA Et sort un double Hélas pour le public Alençonner La fin de match Ne sera pas si tranquille Que ça Car le GQFC A le mérite d'insister Sur une maladresse défensive A la 90ème minute Raphaël Gomis Ramène les siens A 3-2 Alençon va trembler Quelques instants encore Mais finit par lever Les bras au ciel Pour sa première en 2023 L'équipe Ornaise Sauf 3 points salvateur Et oui mine de rien L'USA Alençon Semaine après semaine Reprend un petit peu de forme Et remonte petit à petit Au classement En tout cas La prestation et la victoire De samedi soir Ont contenté tout à la fois L'entraîneur Vincent Légnot Et le buteur Hugo Mangard C'est peut-être pas forcément La meilleure équipe Alençon qu'on a vu aujourd'hui Mais c'est une équipe Qui a marqué 3 buts Qui en peut marquer 4 Et qui a su Dans des séquences de jeu Montrer beaucoup de cœur Et du talent Dans des conditions de jeu Très très limites Et ça va nous faire du bien Pour nous relancer Et pour bien préparer Le match suivant Qui va être très très compliqué Contre le sud de Dives Qui revient très fort Dans le championnat Un match compliqué Beaucoup de duels Terrain compliqué Il a fallu être rugueux Dans les duels Ce qu'on a réussi à faire Et puis voilà On arrive à mener au score Un tournant Deuxième mi-temps Le 2-1 fait du bien Après on parvient A mettre le 3-1 Sur un bon contre Et puis après Malgré une petite frayère En fin de match On conserve le score Et puis on repart Avec les trois points On vous a donc montré L'intégralité des buts Inscrits sur les différents Terrains de Normandie Ce week-end Place donc désormais Au traditionnel récapitulatif Des résultats Du classement Évidemment un coup de projecteur Non pas sur la prochaine journée Mais sur le prochain week-end Où des matchs en retard Seront disputés S'il y a un score A retenir de cette dernière Journée de la phase Allez c'est bien évidemment Le 6-0 Infligé à la réserve D'Avranche Par l'AF-Virois Grâce à ce succès Les bouquins reprennent Les commandes du championnat La différence de but Car la Gécamp n'a gagné Qu'un but à zéro Sur le terrain de Dieppe Mais il fallait clairement Des tripes Pour aller s'imposer Chez les harans En infériorité numérique Derrière alors Que Wassel et la Bé De QRM ont vu Leur duel ajourné La réserve du Havre Et l'US Allonçon ont réalisé Les belles opérations Du week-end Tandis que le SU Diff Cabourg A gagné le match A ne pas perdre Contre la Lanterne Rouge Mon Gaillard Et confirmer son regain de forme Cherbourg et Saint-Lau Pour leur part On conclut le derby De la Manche Par un 0-0 Qui n'a clairement Fait les affaires De personne Au classement C'est donc Vire Qui a repris les rênes Du championnat Toujours devant la Gécamp Et gamité de points Mais avec une différence De but plus avantageuse Et surtout Un match de retard A discuter Contre la réserve du Havre Derrière le CMS Wassel perd du terrain Mais compte de nombreux Matches en retard Même si l'entraîneur Romain Djoubri Assure ne regarder que derrière Les cénos marins N'ont pas abdiqué Dans la lutte pour les sommets Il en va de même Pour les réserves de QRM Et du Havre 4ème et 5ème Et à l'affût Derrière le duo de tête Au 6ème rang Retrouve Valençon Mois après mois Les joueurs de l'Orne Reprennent des couleurs Et des hauteurs Ils devancent désormais Saint-Lô et Charbourg Incapables de se départager Samedi et sous la menace Malgré son large revers La baie de l'USA Vranche Demeure première non relégable Mais ce qui attire l'oeil Dans la zone rouge ce lundi C'est indiscutablement La nouvelle place perdue Par le FC Dièves Surprenant 12ème Alors que les harangs Inquiètent C'est Yves Cabourg Qui rassure Avec les 7 points pris Sur les 3 derniers matchs Les hommes de Philippe Clément Ne sont plus qu'à 3 petits points De la ligne de flottaison Seule équipe à avoir Disputé l'intégralité De sa phase allée Le 7 novembre Enfin Journée après journée Grandqueville et Montgaillard Perdent du terrain Et devront réaliser Un exploit Lors de la phase retour S'ils souhaitent se sauver Le week-end prochain Le championnat remet Une partie de son calendrier A jour Avec la tenue de 5 rencontres En retard L'EF Viroir Aura un déplacement Redoutable à négocier En terre à Vraise Son seul joker d'avance Avant une double confrontation Très attendue Avec l'AGK en février Alors que Yves Cabourg Tentera de s'extraire Enfin de la zone rouge En terre à l'Ansonnaise Le FC Dieppe N'aura guère droit À l'erreur Une nouvelle fois à domicile Contre le CMS Wassel Enfin les duels Montgaillard-Cherbourg Et Grandqueville Avranche Vaudront leur pesant d'or Dans la lutte pour le maintien Des nouvelles enfin Des matchs reportés De la 12ème journée Ceux de la semaine dernière Ceux-ci se joueront En même temps Que le Vircan De la 2ème journée Le 18 février prochain Entre la 15ème Et la 16ème journée Dans un débrief spécial Le lundi 20 février Nous reviendrons Sur l'essentiel De ces rencontres A vos agendas Impossible cette semaine De ne pas terminer Sur le classement Des buteurs Tant celui-ci a bougé Vous allez le voir Nous avons opéré Quelques ajustements En raison de quelques Micro-erreurs Qui s'étaient glissées Lors de notre Dernière émission Beaucoup de mouvements Cette semaine Au classement des buteurs Et une prise de pouvoir Qui ne vous étonnera pas A la faveur de son triplé Contre Avranche En effet Le viroui Arthur Dalois Prend la première place Isaac Chipamba Privé de rencontres Ce week-end avec QRM Glisse donc au 2ème rang Pour la première fois Depuis la première journée Dans ce classement Dorian Charlie Affiche un nouveau but Mais autant que sur le classement Affiché la semaine dernière En raison d'une petite erreur De notre part Buteur à Gonfreville Le Havré Kenny Mixture Revient passer une tête Alors qu'un habitué De ce classement En N3 En la personne D'Akim Elham Daoui Apparaît pour la première fois De la saison dans le top 7 Grâce à son doublé Face à Grankevi De quoi rendre fier Un certain Stéphanie Il va s'en dire Et bien voilà Je pense qu'on a été complet Sur cette 13ème journée Qui marquait donc La fin de la phase allée Une phase allée Qui reste évidemment Incomplète En raison des matchs En retard encore A disputer On se retrouvera d'ailleurs Pour un débrief spécial Match en retard Pas plus tard Que lundi prochain On devrait d'ailleurs Se voir un bon paquet De lundi D'ici les prochaines semaines Écoutez d'ici A la prochaine émission Vous le savez Portez-vous bien Merci encore A toutes et à tous De nous suivre plus nombreux Merci pour vos partages Et merci évidemment On termine là-dessus A toutes les personnes Qui continuent à nous aider En 2023 A vous concocter De fort jolies émissions Merci à toutes et à tous Salut Sous-titrage ST' 501 Merci à tous